Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube Sovelmache. Je suis Alexandre Souderev et nous sommes dans le coin chauffage individuel du BTUI Sovelmache. L'installation de l'équipement thermotechnique est en cours. Là, vous pouvez voir une cuvette par l'intermédiaire de laquelle l'approvisionnement en eau chaude sera effectué à travers la ligne principale. Vous voyez également des points de distribution avec des pompes et des échangeurs de chaleur à plaques. Tout cet équipement fournira de l'eau chaude à notre bâtiment et nous permettra d'effectuer des tâches opérationnelles immédiates. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les travaux d'installation de l'équipement. Et bien sûr, nous parlerons d'autres processus qui sont en cours sur le chantier. Je voudrais surtout noter qu'à présent, des travaux d'installation sont effectués à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du bâtiment, car le projet est passé à un stade où tous les travaux qui sont en cours ne sont pas vraiment liés à la construction, mais plutôt à la finition et à la mise en service de l'équipement technique et celui de la viabilisation. Cela nous permet de réduire au maximum les délais dont nous avons besoin pour pouvoir terminer la construction, livrer le bâtiment à la commission d'État et ensuite le mettre en service. A présent, nous allons nous déplacer dehors pour voir quels réseaux sont branchés à cette pièce-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Maintenant, nous nous trouvons près de la ligne principale de chauffage, que nous vous avons déjà montrée à plusieurs reprises. Ici, nous voyons que les tuyaux ont déjà été posés, les joints de tuyauterie sont soudés et la connexion du système de contrôle des fuites est également en cours. Pour ce faire, les œuvriers connectent des fils de ce système, puis ferment les joints avec une isolation thermique et en résultat, nous avons une canalisation de distribution de chaleur prête à l'emploi. S'il y a une fuite de liquide de refroidissement, l'alarme se déclenche et les spécialistes pourront voir sur le panneau de commande à quel endroit la canalisation a été dépressurisée pour pouvoir rapidement éliminer ce problème. En outre, nous avons déjà parlé du fait que nous effectuons des travaux au-delà du terrain de Sauvelmache. Allons-y et voyons à quoi ça ressemble. Vous voyez une excavatrice qui se déplace et qui enlève l'asphalte pour que les œuvriers puissent installer notre raccordement à la ZOS, notamment les canalisations de distribution de chaleur du BTOI. Quand je vois tout cela, et que je pense qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y avait ici qu'une fosse et maintenant le bâtiment est presque terminé, il y a un circuit thermique fermé, et autour de notre BTOI, il y a énormément de réseaux de viabilisation qui ont été installés. L'ampleur des travaux qui sont en cours est incroyable. C'est là que nous pouvons voir les réseaux de communication qui ont été posés juste à côté de la parcelle de nos voisins. A noter que c'était bien compliqué de les contourner sans dégrader leur site. Tout cela a été surmonté et nous nous préparons à poser des tuyaux. Si vous regardez plus loin, vous verrez un passage pour piétons et à sa gauche, il reste une partie non fermée de la pelouse verte. C'est là que se produira la connexion de nos systèmes. Et dans un proche avenir, nous serons en mesure de dire avec fierté que le chauffage a bien été connecté dans le bâtiment. Allons voir ce qui se passe de l'autre côté du bâtiment. Le 11 juin 2023, les spécialistes ont effectué une inspection géodésique de contrôle des réseaux d'approvisionnement en eau extérieure construits, à savoir les branchements d'un diamètre de 110 mm, menant de sauvelle-mâche dans la chambre de captage qui a été réalisée. Tout cela a été effectué pour pouvoir dessiner ces branchements dans le plan topographique technique de la ville de Moscou. Maintenant, nous nous sommes déplacés au quai de chargement et déchargement des camions, qui est déjà familier pour beaucoup d'entre vous. Ici, nous voyons un terrain assez plat. Les œuvriers ont déjà effectué un remblayage avec du sable, puis avec des gravats, et nous pouvons constater que toute cette zone est prête pour la pose de l'asphalte. Afin de pouvoir lancer ce processus, nous avons besoin de payer une avance. Donc, je vous rappelle que la vitesse d'exécution de tous les travaux de construction dépend directement et principalement du taux de financement reçu. Je voudrais également vous montrer la clôture provisoire composée de blocs. La partie principale de cette clôture a déjà été démantelée et les blocs sont progressivement retirés. Je voudrais souligner que notre terrain est assez grand et se termine même derrière la clôture verte avec un treillis que vous voyez là-bas. A noter que tout cet espace sera nécessaire pour effectuer toutes les activités de notre entreprise. Je vous rappelle également que de ce côté-là, nous avons une plateforme pour l'installation de l'équipement de climatisation et de ventilation qui se trouve à droite. Cette solution nous permettra de réduire les vibrations provenant du fonctionnement de cet équipement dans l'ensemble du bâtiment. Ici, nous voyons des tuyaux qui sont traités avec des compositions spéciales et dont l'installation est en cours. Nous voyons également des puits qui font l'objet d'importants travaux. Allons-y ! La tranchée que vous voyez à droite est devenue plus longue que dans nos dernières vidéos. Je vous rappelle que c'est une tranchée pour la pose des réseaux nécessaires pour la connexion de l'éclairage extérieur, c'est-à-dire pour les lampadaires. Tout cela sera très bien aménagé et beau. De ce point de vue, la montagne de Grava semble plus grande. Chers spectateurs, vous vous rappelez probablement que dans cet endroit, il y avait des cadres spéciaux de mise à la terre. Une partie de cet équipement est toujours visible. Mais la plupart de ces cadres ont déjà été enterrés, ce qui signifie que le niveau de la terre a presque atteint la hauteur dont nous avons besoin et tous les travaux nécessaires seront bientôt accomplis. Là, vous voyez également des puits et la mise à la terre qui continue. De ce côté du bâtiment, le démantèlement du chemin temporaire se poursuivra progressivement. Nous ne pouvons pas le faire immédiatement car ce chemin est nécessaire pour assurer le passage vers cette zone. Ici, vous pouvez voir une partie de la route démontée et une tranchée creusée qui a déjà été remblayée. Cela signifie que certains réseaux ont déjà été installés. Là, vous voyez un câble étiré qui est nécessaire pour pouvoir effectuer certains travaux. Je peux vous dire que les réseaux de communication à courant faible ont bien été installés et il y a déjà une connexion Internet qui fonctionne dans le bâtiment. Par conséquent, maintenant, nous pouvons profiter de tous les avantages du confort moderne, ce qui aide beaucoup dans le travail de nos spécialistes. Nous sommes finalement arrivés à ce tuyau flexible. Il s'agit d'un approvisionnement temporaire en eau pour les toilettes. Mais dans un proche avenir, des tuyaux standards seront posés ici et la connexion sera effectuée selon un schéma permanent. Par conséquent, nous pourrons continuer à profiter des avantages de la civilisation. Faites attention au fait que là où se trouvent nos transformateurs et les entrées pour le câble, d'autres tranchées ont déjà été creusées. Le système de mise à la terre sera également recouvert de terre. Vous voyez des bobines avec des câbles, ce qui prouve que les travaux très importants seront entrepris dans cette zone-là. Nous sommes allés un peu plus loin pour voir nos montagnes et nos dunes artificielles qui représentent en fait un entrepôt temporaire de sable. Toute la zone creusée que nous avons vue devra être nivelée à l'aide du remblayage de sable. Ici, nous voyons une chambre de captage qui a été installée depuis longtemps. Maintenant, elle est prête à l'emploi et des connexions nécessaires ont déjà été effectuées. Nous voyons également le géotextile posé. Cela signifie que les travaux sur la formation de l'aspect fini du bâtiment, c'est-à-dire l'aménagement vertical, avancent très rapidement. Voilà, je pense que nous allons terminer cette vidéo pleine d'informations. De plus, un certain nombre de travaux sont en cours dans le bâtiment, mais nous ne les avons pas abordés ce jour. Par exemple, il s'agit de travaux d'installation de l'éclairage, de son déplacement du plafond au mur pour faciliter l'entretien à l'avenir et pouvoir créer la bonne source de lumière. Je vous rappelle donc qu'afin de rester au courant de tous les événements du projet Sevelmache, vous devez vous abonner à nos chaînes YouTube et Routube. C'est très important. Toutes les vidéos sont publiées sur YouTube, mais elles sont également dupliquées sur le service russe. N'oubliez pas nos comptes Telegram, contactés et tous ceux que nous vous proposerons à l'avenir. Merci pour votre attention. Merci pour votre participation au projet. Restez avec nous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada